hey comment ils vont tout le monde j'espère que vous allez bien ici mag pour un live de plus ce coup-ci ça va être un live libre pour les gens qui sont habitués à être présents avec nous j'espère que vous allez bien ça fait deux fois je le répète mais c'est parce que je suis méga méga excité d'être là avec vous donc aujourd'hui je vous présente un unboxing un peu particulier c'est mon premier unboxing donc soyez indulgents j'ai ma caméra qui est prête juste ici pour vous présenter ce qui est juste ici la belle elle est juste ici opening core set booster box 2021 qui vient juste de sortir aujourd'hui pour les québec en ce temps passant parce que j'ai l'impression que d'autres personnes sur terre qui l'ont eu en un peu en avance mais c'est pas grave ici je me suis fait une petite liste de cartes que j'espérais trouver que j'espérais découvrir je ne sais pas si je vais pouvoir les découvrir je vais vous montrer ça en gros plan et on va passer tout de suite à l'autre caméra alors voici la fameuse boîte elle brille vous n'avez pas idée je vais juste vous la relever un peu donc la fameuse boîte core set 2021 j'ai un peu de difficulté à vous montrer un peu l'enverieux du truc mais c'est quand même assez gros vu si on regarde vu la grosseur dans mes mains donc on va procéder tout de suite sachant qu'on a des grosses mains quand même sachant effectivement des grandes mains pas des grosses mains ouais copain oh ça s'ouvre comme ça et là voici les fameux booster mais de toute beauté mesdames et messieurs fait que vraiment vraiment beaucoup de booster je vous le dis d'avance il y en a excessivement beaucoup c'est chaque booster il en contient il contient 15 cartes et on va et Mike j'ai un jeu à faire avec toi oui permets moi de sortir un booster de d'une des piles puis celui là on l'ouvre ok si tu veux la pile que c'est pas un planeswalker de feu ok elle ici ouais peux-tu enlever le quatrième à partir de la fin ok quatrième à partir de la fin donc une deux trois quatre le fameux booster que after veut garder à l'extérieur on va le mettre juste ici ça va être à l'extérieur là puis à partir de maintenant on va commencer l'ouverture des boosters donc on va commencer avec ça premier booster qui est juste ici oh shit il y a ce Eugene là dans le set donc on va ouvrir ça ok ça s'ouvre comme ça c'est bon on est parti j'ai sérieusement zéro l'habitude d'ouvrir des boosters donc si on pogne Eugene foil c'est 60 piers ça ouais ouais donc ici on a un sorcery qui coûte 5 turn turn to slack deals 5 damage to target creature destroy all equipment attached to that creature ça c'est intéressant moi j'aime ça j'ai pas encore de deck rouge donc évidemment moi vous allez voir je les divise en couleurs pour que plus tard je puisse faire un deck ou quelque chose d'intéressant avec ça donc ici on a exil target non land permanent une blanche ça va nous permettre de créer un soldat un 1 oh ok ici on a un truc d'intéressant pour un instant envers un seul mana on gagne 4 points de vie et s'il y a une créature qui meurt pendant ce tour ci je vais gagner 8 vies supplémentaires puis ça c'est life goes on ça là j'ai fait des recherches par rapport à ça je pense que je la voulais bon en tout cas elle m'intéressait je l'ai pas mis dans ma liste ma liste genre absolument elle vaut pas super cher mais elle reste quand même fort c'est une belle carte à avoir dans un deck vert si tu joues de la vie c'est très bon là 8 vies une carte là ça peut être destructeur dans une game ah ça ça te permet de faire un comeback ouais absolument c'est vrai fait qu'écoute on va mettre les cartes les plus intéressantes à côté à gauche oh il y a du reste ici que c'est une carte que j'avais déjà eu il y a longtemps ça vaut pas cher puis une autre carte comme ult là qui est souvent dans les sets ouais oh ok on a un artefact juste ici puis si je me souviens j'avais fait des recherches par rapport à celle-là excuse pas par rapport à celle-là mais par rapport aux artefacts qu'on allait retrouver dans 2021 et le corset 2021 mais malheureusement niveau artefact il y en avait rien qu'une qui avait attiré mon attention euh et c'était pas elle mais quand même pour 3 1 1 à vol puis elle te fait piger une carte en rentrant dans le champ de bataille c'est pas très bon là 3 mana 1 1 même si ça te fait piger une carte il y a mieux ouais c'est ça c'est sûr qu'il y a mieux effectivement en pré-release ce genre de carte là c'est bien le fun à avoir là c'est c'est plaisant ouais ici on va mettre la petite pile artefacts moi j'aime beaucoup les artefacts hein sachez-le ok on peut juste activer en plus cette capacité-là s'il y a une créature qui meurt pendant le tour ok c'est pas fou mais euh c'est ça c'est quand même bien ça peut faire mal c'est là elle c'est là elle c'est là elle elle je la voulais il me semble sérieusement là il me semble que je la voulais euh elle coûte rien sérieusement elle coûte rien elle rentre sur ton champ de bataille c'est en artefacts fait que potentiellement pour un deck artefacts ça pourrait être cool euh à condition que tu la sacrifies au bon moment parce que comme qui est marqué ça va faire ça va faire exiler toutes les cartes qui sont dans le cimetière du joueur que je vise donc ça elle elle je la voulais moi je suis quand même content de l'avoir si le joueur il joue euh du deck il joue un deck qui joue presque qui voyons tabarnouche je vais l'avoir qui s'amuse souvent avec du graveyard c'est pas il y a beaucoup de potentiel il faut faire des trucs on va faire des tests sur le live par rapport à ça ah un crabe ouais on a un crabe moi les crabes j'aime ça moi les trucs un peu defender les crabes euh qui ont beaucoup de dev j'aime beaucoup j'aime ça fait que là ici pour 4 manas euh on a un 2-5 fait que sa défense est quand même haute fait que euh c'est une carte de base quand même tu sais elle est pas exceptionnelle mais moi juste parce que j'ai un penchant moi je suis influencé par le type des cartes déjà là je suis influencé par leur genre ce qui fait que euh si c'est un crabe ou si c'est un animal des trucs comme ça je trouve ça cool à avoir 2 manas à payer pour un instant fait que là moi les instant là c'est dans ma meilleure source donc ça va faire euh 3 de dommages euh la créature ciblée ou au planeswalker pis si la créature ou le planeswalker devait mourir pendant ce tour on va l'exiler à la place euh ça je trouve ça hot exilé plus 3 dégâts si c'est bête à aimer juste pour 2 manas moi je trouve ça cool je suis pas pour toi là je trouve là ouais c'est quand même bien ça c'est intéressant même tu sais quoi c'est quoi c'est intéressant c'est intéressant tiens juste ici dans ma pile des intéressants oh ok ici on a un instant on paye 2 on va mettre un counter plus 1 plus 1 sur la créature ciblée que je contrôle hein à préciser puisque euh et euh je vais doubler ce montant non même pas je double le nombre de counter plus 1 plus 1 sur la créature j'trouve ça hot moi j'trouve ça cool j'allais voir elle vaut combien parce que je trouve qu'elle a du potentiel en chaîne ouais elle a du potentiel en juge parce qu'elle a du mentor qui déjà donne beaucoup de tokens allez ça s'en vient ok on a un artefact elle fait 4 elle coûte 4 2 2 en bas jusqu'à maintenant c'est ça pue un peu mais ça va elle est rare ça brille un peu ici ça j'aime ça j'aime ça que ça fait ça ça brille un petit peu là c'est cool ça et après ça donc quand on rentre sur le champ de bataille on peut chercher dans notre bibliothèque pour une basic land euh je vais mettre cette carte là sur le champ de bataille taper et je vais rebrasser ma librairie pis si elle a ca si cette carte meurt euh je peux piger encore une carte donc ça vaut 3 dollars celle-là ? oui cool il y a une version de cette carte là qui est euh masterpiece series qui elle est 110 dollars regardez juste en dessous il y a elle qui brille là on voit là vous le voyez juste ici là ça vient tiens on switch oh la 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 mais regardez moi cette beauté toi j'ai pas encore vu cette carte là hé regardez moi ça comment ça brille euh moi j'ai du plaisir en ce moment plaisir pour les yeux donc contentment priest pour 2 manas elle a flash donc je peux la casse n'importe quand comme une instant euh ici une créature non token devait entrer sur le champ de bataille euh et elle n'a pas été casse donc elle a pas UAA été payée et je vais l'exiler à la place donc une belle manière de contrôler la game je trouve ça super hot c'est super beau elle est foil ? elle est foil mon cher ok je viens de vérifier elle vaut 10 dollars elle vaut 10 piasses messieurs 10 piasses canadiens peut-être qu'en Europe euh vu que c'est pas les mêmes magasins si elle a sorti moins souvent peut-être qu'elle vaut plus cher ou que si elle sort plus souvent peut-être qu'elle va valoir moins cher ouais c'est ça ouais ouais hey tu regardes le foil c'est pas un foil genre en euh il y a des mots pour ça c'est pas des petits carrés qui brillent comme dans le bas de la carte ici c'est comme un peu des petits carrés celle-là c'est vraiment comme une surface arc-en-ciel quand tu la bouges tout brille hey c'est beau ça je suis content fait qu'on va la prendre hey t'as jamais vu un gars faire autant attention hé l'art est belle par contre ouais ouais l'artwork est écœurant donc ici on a encore on a un Pegasus il me semble on l'a déjà eu tantôt donc à vol voyons on l'a eu donc là on se cassera pas la tête oh oui des grosses bêtes des bonnes grosses bêtes oh la la en standard mais en moderne 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 mieux oh un chat je vais vous montrer une carte après à la toute fin qui est juste ici qui est dans un plastique je vous le montre juste ici qui est dans un plastique c'est la carte promo que j'ai eu à l'achat vous allez voir c'est intéressant donc une carte chat et toutes les autres cartes chat que je contrôle vont gagner plus 1 plus 1 et on va avoir la protection contre les chiens c'est vraiment comique mais est-ce qu'on va faire un deck tribal chat encore tiens donc peu importe à quel moment un ou plusieurs chats que je contrôle vont faire des dommages de combat à un joueur on va détruire au maximum un artefact visé ouh ça fait mal ça ou un enchantement que le joueur contrôle c'est cool ça dans le fond partout tu peux y en enlever une à chaque fois c'est hot ça c'est cool mais on va faire un deck chat moi tu sais quoi on va faire un deck chat ouverture d'un nouveau booster ça niaise pas j'ai toujours de la misère à ouvrir ça sacre ah tu prends des ciseaux puis ouvre là à partir de la moitié du paquet mon dieu t'as des bonnes idées genre d'un bord à l'autre clac 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 ça se peut faut que tu forces un peu mais ça va pour 5 mana ça va être un enchantement on peut pas choisir ok on enchante une créature mais on peut pas choisir une créature qui est non tapée ouais puis ça va nous permettre de contrôler la créature enchantée ok ça peut faire peur à du monde ça ça peut faire peur effectivement on peut aller chercher contrôler une couple de cartes là comme par exemple quelqu'un il t'attaque avec un Eldrazi il te fait mal puis après ça tu prends possession de son Eldrazi puis il est comme oh non ouais puis en plus de ça il range juste des cartes qu'est-ce qu'il sait qu'il va mourir puis ça c'est une carte qui qui coûte 5 donc quand même quand t'es rendu à 5 mana c'est que c'est t'es potentiellement assez avancé dans le jeu puis quand t'es avancé à ce niveau là ben t'as manière de de la sortir toi aussi puis d'aller chercher des créatures qui sont fortes fait que c'est là assez intéressant oh le retour du chat potentiellement intéressant elle est cool elle est très belle moi je trouve ça beau oh regarde celle-là check la land je n'ai pas encore vu check moi cette land c'est pas une land basique là ça c'est une basic land ça c'est une basic land ça c'est une basic land c'est une basic land elle aussi mais check le artwork c'est excellent moi je trouve ça beau elle est belle elle est très très belle je doute oh ça c'est beau ça moi je dis c'est beau ça regardez-moi ça regardez-moi ça les kraken les bonnes grosses créatures kraken fait que pour 6 de mana elle me fait 4-6 fait qu'au moins sa def est égale et euh peu importe à quel moment je vais piger une carte je peux payer un pis si je fais ça je peux taper ou détaper une créature de mon choix oh tabarnouche spark hunter mastical il me semble que je l'avais dans mon radar attendez un peu je vais arranger le focus parce que euh ça s'en vient vraiment problématique hop papa tiens euh il me semble que je la voulais elle elle était pas exceptionnelle mais je la voulais elle brille un peu en bas ça c'est cool fait qu'elle coûte juste 3 elle fait 3-4 ça va c'est bien comme coup additionnel euh on doit euh on doit euh défausser une carte fait que si t'as pas de problème à défausser des cartes c'est cool elle a la protection par les plans walkers pis euh elle peut faire des dommages aux plans walkers ou sinon gagner l'indestructible jusqu'à la fin du tour ah il y a mieux oh la 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 on a du mythique la première mythique mesdames et messieurs elle n'est pas foil mais elle est mythique pour 5 mana on a 5-5 comme je disais tantôt moi j'aime ça c'est un ratio adéquat par contre elle a flying first track lifelink protection from demons and from dragons oui je veux un deck je veux me faire un deck ange c'est euh sans équivoque ok c'est un oui vous avez vu return to nature euh on l'avait vu aussi très intéressante invigorating surge on l'avait vu aussi mais j'ai amélioré quand même beaucoup wildwood's quorge qu'elle t'es pas sûre oui elle je la voulais regarde ben ça elle c'est x donc tu payes le montag que tu veux mais minimum un verre donc car elle va rentrer sur le champ de bataille elle va gagner le nombre de counter égal au mana qui est investi on parle d'affaires ici t'es les finances avec magic euh donc euh peu importe quand peu importe quand un ou plus que un plus un plus un counter va être mis euh sur un autre non une autre créature non hydra que je contrôle je vais rajouter un plus un plus un sur wildwood's quorge ce qui fait que vu que c'est du vert et euh un deck qui buff qui s'envoie tout plein de 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 jetons qui se les échangent qui en fait générer des niveaux euh 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 si elle elle meurt ou un autre créature que je meurs si elle avait des camps 2 plus 1 plus 1 dessus on va créer un un chevalier blanc plus euh 2-2 avec vigilance ok elle je la trouvais belle oh man mais comment elle brille celle-là oh checker ça met toi des lunettes de soleil oh les yeux donc c'est un sorcery primal mate mit primal mate je paye le nombre de manas que je veux avec un vert euh la créature que je vise euh que je contrôle elle va gagner plus x plus x évidemment c'est ça que ça veut dire jusqu'à la fin du tour pis elle peut se battre contre une créature euh visée maximum que je contrôle fait qu'elle ta joue dans l'optique de rentrer dans le dash d'une autre juste pour ça là juste pour ça c'est cool c'est cool c'est cool quand tu trouves une technique pour bien ouvrir ton paquet pis t'essayes de l'appliquer sur l'autre tu n'arrives plus c'est basé c'est cool Garruk Uprising ça là celle là je dis oui je dis oui est-ce que je la voulais elle ? l'avais-tu mis dans ma liste ? je l'ai pas mis dans ma liste ? il me semble qu'elle là c'était un oui écoutez regardez ben ça je paye 3 donc euh 2 de n'importe quelle couleur plus 1 vert donc elle va rentrer sur le champ de bataille c'est un enchantement euh si je contrôle une créature qui a plus de 4 de puissance de 4 ou plus elle va me faire piger une 4 fait que là toutes les créatures que je contrôle ils vont avoir trample et en plus de ça les créatures euh avec 4 ou plus qui vont entrer dans le champ de bataille rendu là euh ils vont me permettre de piger une carte ça coûte rien là sérieusement ça coûte rien il faut juste que toutes mes cartes sont en haut de 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 la majorité beaucoup de cartes que j'ai sur mon mon champ de bataille sont à 4 ou plus de puissance pis ça c'est bien ça ça je dis oui ça peut être bon ça peut être pas cher pis ça peut être bon un chien Inu Alpine Watchdog pour 2 pour 2 manas juste ici il y a Vigilance pis il fait du 2-2 comme je dis dans un deck chien chat ça va être cool le Siege Trachy on l'avait vu tantôt oh oui basse riquette je dis oui regardez moi ça hey plans walker mythique là je dis oui on a aussi un emblème faque qui veut nous permettre en faisant moins 6 euh d'avoir au début euh de la phase de combat à mon tour euh de créer un soldat 1-1 blanc créatures jettons et mettre euh compteur sur chacune des créatures que je contrôle ouh ça serait très mal ouh ça rentre dans le deck de hache pis la piste c'est que ça monte vite hein en 3 tours si je l'active à chaque fois je suis rendu à moins 6 c'est que là que je le redescends pis euh je peux remonter on a quasiment fini de pile c'est c'est comme t'es pas encourageant hey sac en plus moi il est packé il me donne la vie dure des fois voyons pourquoi il y veut plus j'ai dit il prend le ciseau coupe en deux ouais c'est juste je filme pas euh oh y'a une faiblesse ici pis si j'active son effet je peux avoir scry 1 ok 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 oh une carte rare un chien man j'aime pas un deck chien c'est obligé deux deux ici tous les autres chiens que je contrôle gang plus un plus un non mais c'est obligé c'est obligé je fais un deck chien c'est ok tribal chien pis versus tribal chien oh ouais euh donc quand pack leader va attaquer je vais prévenir tous les dommages de combat qui pourra être fait à tous les chiens que je contrôle oh my god shit quand même swift response on l'avait vu un autre chien si on le sacrifie tiens c'est que tu parlais de sacrifier là euh une autre créature que je contrôle va gagner indestructible euh jusqu'à la fin du tour il est cute quand même hein ouais warden of the woods on l'avait vu oh yes c'est gelé c'est le seul artefact que j'avais dans ma mire que je voulais avoir un chat nico fait 48 chat bataille a coûté juste 2 à jouer euh je mets 1-1 counter 1-1 sur la créature que je contrôle de mon choix sur chaque créature que je contrôle avec 1-1 le counter ils ont trample je vais me faire un deck chat chien je vais vous montrer tout de suite euh ma fameuse carte euh chat chien elle est juste ici fait que c'est du euh tricouleur et euh à peu importe à quel moment où je vais jouer dans le fond elle coûte juste 4 à jouer elle fait du 4-4 à peu importe à quel moment je vais euh jouer une carte chien que je vais cast donc je vais payer pour je vais créer un jeton 1-1 chat qui est vert pis à chaque fois que je vais faire un je vais caster un sort de chat je vais créer un jeton blanc chien 1-1 pis si je paie les 3 couleurs qui est juste ici pis je la tape euh cette carte va faire des dommages à n'importe quelle cible égale au nombre de chiens que je contrôle fait que c'est pour ça que ça si j'ai bien du chien sur mon champ de bataille ça va rentrer dans le dash à tout le monde en plus de ça je vais gagner le nombre de vies égale au nombre de chats que je contrôle est-ce qu'elle était fou le fouet le qu'elle arrivait non ok la barouette si mon paquet est en train d'ouvrir tout croche coup de 7 toutes les créatures de mes adversaires vont avoir moins 1 moins 0 pis si je la défausse en payant 1 n'importe quelle couleur et un bleu je vais regarder les deux cartes du dessus de ma bibliothèque et je vais en mettre une dans ma main et l'autre dans mon cimetière elle fait 7-7 comme oh 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 il n'est pas folle, mais on s'en fout UGIN DESPERANT DRAGON yes regarde, juste parce que c'est UGIN je vais la mettre là, parce que je sais qu'il y en a une qui brille mais elle, je la mets dans un sleeve je sais pas dans quoi, j'ai pas de sleeve quand on le laisse mais je vais en trouver une puis après ça on a une qui brille il n'y a pas de sleeve pour toi quand on le laisse donc ici on a Spellgorger mais on putain ça va on foil tantôt peer into the abyss 7 puis le player de mon choix va piger des cartes égales à la moitié du nombre de cartes qu'il y a dans sa bibliothèque puis il va perdre la moitié de sa vie puis on arrondit à chaque fois SHIT ça coûte cher ça ça c'est fou ça ça décroche il nous reste le paquet mis de côté de After et il nous reste 5 paquets à ouvrir ça avance vite quand même, on a bientôt fini ah oui chevalier oiseau il vole et euh quand il rentre sur le champ de bataille je gagne 2 points de vie pour chaque creature que je contrôle avec vol avez-vous vu le charisme ça te perturbe ce charisme mon gars c'est juste incroyable c'est fou et voici le dernier booster de la journée euh... est-ce qu'il foil ? non ouais ça devait être 10$ et un coup ? si tu l'avais foil euh... attends non ça c'est trop de faildrone attends ça fait qu'on est défiant de strike ton home anima crip lurker ça à 9$ euh... ok fair ball passage bon ça s'en vient messieurs c'est bientôt fini track down daybreak charger rookie mistake ça part très mal parce que c'est toutes des cartes qu'on a vu au début scorching dragon fire forgotten sentinel tempered vétéran bad deal remarque tu l'auras peut-être pas oh oh shit oui oui yes oh garuk ça finit bien j'ai un garuk j'ai un garuk garuk unleashed avec euh... son art c'est que ça dépasse un peu vers l'extérieur tiens je brasse ma pipette c'est bon ça c'est cool ouh pis il y a un autre foil yes et une autre Swamp normale pis une beast voici comment que la pile se finit le dernier deck le dernier deck le dernier booster me donne ça alors mesdames et messieurs j'espère que vous avez apprécié ce live avec moi même Magic M donc j'espère que vous avez apprécié ce petit euh... ce gros unboxing pour vous donner une idée ça ressemble à ça après c'est go bordel eh les cartes un peu phare emblématique de ce qu'on a eu aujourd'hui c'est le garuk qu'on a eu en fin de game je suis très content de l'avoir eu on a eu des cartes un peu particulières c'est Swamp c'est censé être noir ils ont mis mauve comme un peu poison c'est vraiment cool toujours des foils la fameux Containment Priest celle-là c'est du Extended Art où c'est borderless pis ça c'est vraiment cool elle prend toute la carte pour faire son oeuvre son artwork pis ça c'est vraiment cool je suis très content de l'avoir eu Eugene je la voulais elle était sur ma liste là elle est juste ici ma liste ben vous voyez rien non mais elle est juste ici faque ça Primal Might très puissant Spark Hunter Masticore je suis très content de l'avoir pu l'avoir il y en a eu des cartes de chats ça je suis très content la fameuse pour les gens qui n'étaient pas là aujourd'hui la fameuse qui est juste ici hop c'est vraiment une édition collector un peu c'est Rin et Neri et Seri pardon vous savez que c'est un chat et un chien et ça c'est juste parfait à avoir dans un deck qui est chat-chien je vais m'en faire un c'était Mag et Afterphone je vous souhaite bonne journée avec Eugene qui est dans ma main pour un prochain unboxing sur la chaîne ciao tout le monde bonne soirée ciao bye 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 bye